Merci Eva Janadin ainsi qu'Anne-Sophie Monsigné d'avoir accepté notre invitation. Alors vous êtes toutes les deux fondatrices d'une association qui s'intitule Voix pour un Islam éclairé, mouvement pour un Islam spirituel et progressiste, un mouvement qui est articulé autour de sept principes. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation à Oumat TV. Nous avons effectivement avec Anne-Sophie Monsigné créé les Voix d'un Islam éclairé qui est un mouvement pour un Islam spirituel et progressiste. Nous avons créé cette association en août 2018. Et l'objectif de l'association est de réunir les musulmans progressistes pour faire émerger de nouvelles alternatives théologiques et spirituelles pour des musulmans qui en ont besoin. Donc nous avons deux caractéristiques principales, la spiritualité d'un côté et le progressisme de l'autre. La spiritualité, c'est-à-dire que pour nous l'Islam est avant tout une spiritualité, c'est une quête de sens, un chemin initiatique qui vise à nous transformer intérieurement. Donc ce n'est pas une démarche identitaire ou communautaire. Et ensuite, le progressisme qui vise essentiellement à regarder les aspects sociaux du Coran du point de vue du progrès. C'est-à-dire qu'initialement, le Coran a des normes sociales qui ont été révolutionnaires pour l'époque du VIIe siècle. Et nous devons, nous, générations postérieures à la révélation, prolonger ce progrès et ne pas s'arrêter à la lettre. Et pour prolonger justement cette approche du Coran, nous avons plusieurs principes, c'est-à-dire des critères qui nous permettent d'interpréter le Coran et pour discriminer toute lecture violente ou discriminante. C'est-à-dire, parmi ces principes, nous avons la liberté et l'esprit critique, l'ouverture et le pluralisme, l'humanisme et l'universalisme, et l'agir ensemble au profit du progrès de l'humanité. Alors un des autres objectifs de l'association est de créer une mosquée. Alors le projet de la mosquée Simorgue ne s'affilera à aucune obédience juridique, mais elle s'inspirera des enseignements de la mystique, soufi, et dans une logique progressiste. Elle aura pour ça quatre principes. Le premier principe, c'est l'égalité des individus, puisque la prière sera complètement mixte, donc sans séparation physique ni de répartition dans l'espace, chacun se place où il veut. Et les hommes, tout comme les femmes, pourront être imams. L'imam aura aussi un statut d'égalité par rapport aux fidèles, puisqu'on considère qu'il donne un éclairage particulier, mais qu'il ne détient pas la vérité. Donc les fidèles peuvent très bien remettre en cause ce que dit l'imam, à partir du moment, bien sûr, où ça se fait dans le respect. Deuxième principe, c'est la liberté individuelle. Chacun est libre de se vêtir comme il le souhaite, il n'y a pas de contraintes vestimentaires, et les femmes peuvent choisir de porter le foulard ou pas. Troisième principe, l'inclusivité. Donc on accueille tous les musulmans dans notre mosquée, qu'ils soient sunnites, chiites, etc. Sans discrimination, ni d'orientation sexuelle, ni de genre, aucune discrimination. On accueille aussi les non-musulmans qui veulent assister à notre culte. La seule condition, c'est d'accepter les principes du culte spirituel et progressiste. Et enfin, dernier principe, la francophonie. Les sermons se feront en français, et la prière rituelle sera dirigée en arabe ou en français, en fonction du choix de l'imam ou de l'assemblée. Alors vous rappelez toutes les deux qu'il ne s'agit pas pour vous d'imposer votre vision de l'islam, et que vous comprenez que certaines personnes ne soient pas d'accord avec votre perception et vision de l'islam. Tout à fait. Donc ce projet de mosquée s'adresse en fait aux musulmans progressistes, qui ont déjà une vision a priori de l'islam qui est proche de la nôtre, et qui souhaitent avoir un lieu de culte pour avoir aussi des pratiques collectives, et ne pas être contraints d'avoir des pratiques uniquement en solitaire. Donc le but n'est pas d'imposer cette vision de l'islam à tous les musulmans, ni d'imposer notre modèle de mosquée à toutes les mosquées. Ça n'aurait pas grand sens, et je pense que la diversité est extrêmement importante au sein de l'islam. Alors vous affirmez que rien dans le Coran n'interdit à une femme de diriger la prière. Oui, effectivement, rien dans le Coran ne s'intéresse au genre de la personne qui dirige la prière. Et au contraire même, vous avez notamment plusieurs versets dans le Coran, comme le verset 1 de la Sourate 4, qui mentionne une égalité ontologique entre l'homme et la femme, c'est-à-dire que l'homme et la femme ont été créés d'une âme unique. Donc il y a déjà cet élément-là. Ensuite, la Sunna, les hadiths, certains hadiths, notamment un hadith sur Umm Waraka, autorise la femme à diriger la prière. Donc Umm Waraka a été autorisé par le prophète à diriger la prière. Alors certains estiment qu'il ne s'agit de diriger la prière que des femmes, vu que c'est une femme. Nous, nous estimons dans la mosquée Simorgue que la femme peut diriger aussi la prière des hommes et des femmes dans une assemblée mixte, au même titre qu'un homme peut diriger aussi une assemblée mixte. Ensuite, nous connaissons bien sûr l'avis des juristes, l'Igma, le consensus, c'est-à-dire qu'il s'agit d'invalider la prière d'un homme qui prierait derrière une femme. Donc nous sommes parfaitement au courant de cette interdiction par certains juristes. En fait, l'argument, là, il n'a rien de spirituel, il n'a rien de théologique. Il s'agit plutôt d'un argument social, parce que l'homme aurait forcément des, soi-disant, pourrait avoir des attirances, on va dire, pour la femme qui est devant lui. Donc c'est un problème, c'est un blocage qui est avant tout psychologique, culturel, social, et qui n'est pas théologique. C'est-à-dire qu'il faut désacraliser, je pense, aujourd'hui, cette question et lui donner beaucoup plus de sens profane qu'on pourrait lui accorder. Et donc, nous estimons que la mixité dans la prière est parfaitement possible pour les personnes qui en ont besoin. Encore une fois, nous ne voulons pas imposer la mixité de la prière dans toutes les mosquées. Simplement, certaines personnes, certains hommes, certaines femmes sont d'accord pour prier dans la mixité. Vous précisez également qu'il faut pratiquer pour soi et non pour Dieu, car Dieu est autosuffisant et qu'il n'a en aucun cas besoin de nos pratiques. Oui, alors nous, ce qu'on estime, en fait, c'est quel est l'intérêt d'une pratique spirituelle. Et nous pensons que l'intérêt d'une pratique spirituelle est avant tout de se transformer intérieurement. C'est-à-dire la régularité, la répétition va nous permettre cette transformation intérieure. On estime que Dieu, s'il nous conseille de pratiquer certains rites, c'est parce qu'il sait que ça va nous apaiser, que ça va nous apporter un certain bien. Et pas parce qu'il a envie d'avoir certains honneurs pour avoir nos prières. Donc on estime déjà ce premier élément. Ensuite, toute pratique doit être motivée par une intention et par une sincérité la plus pure et la plus profonde, une niya. Or, aujourd'hui, il y a plusieurs éléments parfois qui peuvent nous empêcher d'être sincères dans la pratique de la prière ou du jeûne, etc. Notamment le fait de faire sa prière par obligation uniquement. Le fait d'être contraint par une pression familiale, par une pression communautaire. Ou encore le fait de prier uniquement par peur d'un châtiment. Tous ces éléments-là brouillent un petit peu cette sincérité et risquent de nous faire faire ses rites que par nécessité, par obligation et pas forcément par besoin. Donc on incite à travers cette idée d'islam spirituel à une reconquête du sens des rites. C'est pas les rites que vous remettons ? Non. Nous ne remettons absolument pas en cause les fondamentaux spirituels de l'islam. Nous pratiquons nous-mêmes, nous faisons la prière, nous faisons le jeûne du ramadan. Donc ce sont des éléments qui sont essentiels dans notre vie spirituelle. Et on souhaite simplement inciter les musulmans à reconquérir le sens et à réfléchir sur les raisons qui les poussent à faire ses rites. Et en général, ces raisons, c'est un besoin vital de se relier à la transcendance, de se relier à Dieu, et non pas forcément dans l'attente d'une récompense, d'une récompense matérielle ou dans l'au-delà. Alors sur la notion de halal, vous vous interrogez également sur le symbolisme d'une viande halal. Alors effectivement, le label halal est un très bon exemple d'une prescription qui au départ dans le Coran a un sens spirituel très profond, et qui au fil du temps a perdu un petit peu de ce sens, puisqu'au départ il s'agit avant tout de réduire la souffrance des animaux, donc que ce soit avec l'égorgement qui permettait à l'époque du prophète de faire souffrir le moins possible l'animal, et aussi par l'invocation que l'on fait sur l'animal que l'on va sacrifier. Et cette invocation, elle a un sens très profond, puisque si on ne fait une invocation, on va se consacrer à ce que l'on est en train de faire, on va être dans un état de conscience particulier, et qui vise à apaiser l'animal, et donc encore une fois à réduire sa souffrance. Or aujourd'hui, quand on se contente de dire « bismillah » dans un troupeau et qu'on les égorge les uns devant les autres, où est la réduction de la souffrance ? On a perdu complètement le sens. Il y a un autre élément aussi qui est très important, qui n'est pas explicite dans le Coran, parce que ça allait de soi à l'époque du prophète, c'est que le respect, tout simplement, des conditions de vie des animaux. À l'époque du prophète, les animaux vivaient dans la nature. Aujourd'hui, avec l'élevage industriel, quand on dit qu'un poulet qui a été élevé en batterie est halal simplement parce qu'on l'a égorgé, quel lien on peut faire avec le sens spirituel profond de cette prescription coranique ? On est complètement déconnecté de cela. Donc ça a chacun de s'interroger et d'amener une véritable réflexion sur ce sujet. Peut-être que le label bio, qui certes ne respecte pas les conditions de mise à mort, mais va respecter au moins les conditions de vie, est plus propice à être fidèle à l'esprit du Coran. Peut-être qu'un régime végétarien, avec la surconsommation qu'on a aujourd'hui de viande et l'élevage industriel, est aussi plus proche de l'esprit du Coran. Donc à chaque fois, à chacun d'avoir une réflexion sur ce sujet, sachant que l'enjeu est aussi bien écologique que spirituel. Eva, un mot de conclusion ? Oui, alors j'aimerais conclure par le fait que nous insistons sur la dissociation entre le cultuel et le culturel. C'est-à-dire que par islam spirituel, on entend tout ce qui concerne le lien vertical avec le fidèle et Dieu. Donc un lien très intime, qui est basé vraiment sur cette quête de sens. Par lien culturel, on entend le lien horizontal entre les musulmans notamment et entre les individus dans une même société. Donc ce lien horizontal, ces pratiques sociales, comme par exemple le lien homme-femme, ce sont des choses qu'on peut changer en fonction de l'évolution des mœurs d'une société. Donc, et notamment d'ailleurs dans le Coran, il faut rappeler que Dieu ne change pas un peuple, c'est au peuple de se changer lui-même avant que Dieu s'en charge. Donc il y a cet élément-là que les peuples doivent évoluer aussi, et changer leurs habitudes sociales. Et ce n'est pas quand on parle de mixité dans la prière qu'on remet en cause la prière. Au contraire, nous voulons prier. Simplement, nous voulons une nouvelle organisation des fidèles au sein, une nouvelle organisation horizontale des fidèles au sein de la mosquée. – Merci à vous. – Merci. – Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada